Et bonjour tout le monde, alors bienvenue à l'Expo Féline. Aujourd'hui nous allons retrouver nos BTS. Bonjour c'est Rodrigue ! Et bien voilà ! Alors j'ai enfin trouvé donc la présidente du club. Et bien écoutez, ce que je vous propose c'est que tu veux bien te présenter Marie-Andrée. Mais bien sûr, je suis Marie-Andrée Sozo, présidente du 4 club d'Occitanie. J'ai fait cette fonction depuis une quinzaine d'années. J'ai déjà organisé de nombreuses expositions, les deux plus grandes expositions sur Paris. Donc il y a Paris-Versailles au mois de mars et Paris-Vincennes au mois d'octobre. Donc ici c'est la quatrième année que nous le faisons au Parc d'Expo, le hall numéro 8. Nous avons cette année 240 chats. A Toulouse ? A Toulouse, c'est ça. Donc chaque année en fait, c'est à la même période sur Toulouse ? A peu près, la même période sur Toulouse parce que c'est une période qui va bien. Il n'y a pas forcément de femelles en gestation, elles ne sont pas en chaleur. Donc les exposants peuvent venir. Il n'y a pas de chatons en allaitement où les chatons vont très bien pour être placés puisque les femelles ont mis bas au mois de mars-avril. Donc les chatons ont l'âge pour venir en exposition puisque nous, nous les rentrons à partir de 4 mois. D'accord. Alors moi, j'ai fait vite fait un petit tour et j'ai entendu que ça parlait aussi des langues étrangères. Alors c'est une exposition internationale. Donc contrairement au LOF qui organise des expositions uniquement françaises, nous faisons partie de la Fédération Féline Internationale qui organise des expositions dans 44 pays du monde entier. Donc les jugements que nous avons ici sur Toulouse sont valables dans ces 44 pays, y compris en France, mais dans ces 44 pays aussi. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous présenter tes juges ? Et justement, juges étrangers. Voilà. Donc nous avons 5 juges sur ce salon. Nous avons bien sûr un juge français qui est M. Robert Lubrano qui est notre président de la Fédération Féline Française. Donc qui est en somme le président de toutes les 4 clubs. Nous en avons 8 en France répartis par plusieurs régions. On compte à peu près entre 10 et 13 départements dont l'Occitanie en a 13. Donc moi je gère les 13 départements de l'Occitanie. Donc M. Robert Lubrano chapeute tous ces 4 clubs au nombre de 8. Nous avons 2 juges italiennes, Mme Laura Burani et Mme Natal. Nous avons un juge tchèque, M. Eric Reyers, qui est lui le secrétaire de la Fédération Féline Internationale. Et M. Marty Peltonel, juge suédois. Nous avons eu à l'honneur hier une spéciale Maine Coon. Donc il nous faut un minimum de 50 Maine Coon pour qu'elle soit reconnue. Donc nous en avons eu 80. Et nous avons aujourd'hui une spéciale Bengale où c'est une race qui monte et qui n'est pas facile à élevage. Et nous avons eu l'honneur d'en avoir 11 que nous remercierons sur notre podium cet après-midi avec une remise de prix spéciale pour eux. Alors, au cours de cette exposition, est-ce qu'il est distribué des CACS ? Alors oui, mais c'est un très très haut niveau pour nous les CACS. On commence d'abord par les chatons qui sont en 4-7 mois, les chatons en 7-10 mois et en partie de 10 mois, nous les rentrons en niveau CAC, qui est un niveau de champion. Donc il nous faut 3 jugements en France pour ce niveau-là. Après, ils changent de classe. C'est un CAC-IB, un peu comme un chien, où là, il leur faut des jugements à l'étranger. Et plus ils montent en grade, plus il leur faut des jugements étrangers. Le niveau CACS, je pense, si mes souvenirs sont bons, il leur en faut 8 à l'étranger. Waouh ! Effectivement, oui, ça n'a rien à voir avec le côté chien. Pas du tout. Alors, entre hier et aujourd'hui, si moi, disons, j'ai inscrit un chat, je peux remporter 2 CACS ? Vous pouvez remporter, non, 2 CACS. 2 CACS, ce n'est pas pareil. 2 CACS, c'est le minimum, 2 CACS. Il vous faut faire une autre exposition pour en avoir un autre 3. Donc vous faites valider vos titres, vous avez un titre de champion. Vous changez de classe le samedi et vous passez dans la classe de CACSIB pour le dimanche. Là, il en faut 2 en France et le 3e à l'étranger pour que ça soit validé, puisque le I veut dire international. Waouh ! Super ! Je me retrouve donc avec Naëlle, formatrice de zootechnique à la Cité de la Formation. Alors Naëlle, tu as amené quelle classe ici ? Alors, j'ai ramené les 3e années, les BTM. Vous êtes arrivée quand ? Alors, on est arrivée vendredi. Donc on a aidé Marie-Andrée qui nous a invité à participer à son exposition. Donc on a fait tout ce qui est la mise en place de la salle le vendredi. Et samedi, ça a commencé les jugements et dimanche aussi. Et pourquoi tu as amené les BTM à une exposition féline ? Alors, j'ai ramené les BTM parce que justement, ils doivent se perfectionner en tout ce qui est exposition chat et chien. Et ça permet de leur ouvrir les horizons sur l'élevage du chat. Et c'est quoi leur rôle donc des jeunes ici ? À but de journée, ils vont être avec les vétérinaires. Donc ils vont être les assistants des vétérinaires. Le contrôle des puces et des vaccinations. Et après, ils ont été assesseurs. Donc ils sont un peu les bras droits des juges en jugement. Alors, assesseur, moi qui viens du monde du chien, je ne comprends pas trop. Ce que je propose, c'est qu'on regarde tout de suite les images. Et on y va ! On retrouve Pauline, une de nos élèves. Alors, tu me disais, assesseur, son rôle, donc je la vois déjà en blouse blanche. Exactement. Donc pour des termes d'hygiène, il va falloir porter des blouses. Alors, son rôle ici, là, c'est quoi exactement ? Alors, elle va s'occuper de tout ce qui est papier. Donc elle va récupérer tous les papiers des juges. Donc ce qui s'appelle les slips aussi, autant pour le chat que pour le chien. Et elle va désinfecter la table à chaque passage de chat. Je vois donc que sur le mur, ici, il y a des numéros. Oui, alors ici, ce sont les ordres de passage rangés par catégorie. Et en fait, c'est l'assesseur qui va faire appeler à chaque fois tous les candidats. On voit un jugement qui est en train de se dérouler avec Faustine. Faustine, donc, qui est l'assesseur, c'est bien compris. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est la race exactement ? Alors, celui-ci, c'est un menkoun. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette année, il y a eu des Norvégiens et des menkoun. Et ils ont pu voir exactement la différence entre le Norvégiens et le menkoun. Et hier, apparemment, il y avait quelque chose sur le menkoun. Exactement. Donc hier, c'était la spéciale de race du menkoun. Alors, là, actuellement, les chats, c'est un petit peu comme pour les chiens. Il y a une qualification. Et puis après, il y a un final le soir. C'est ça. Donc on a les Best in Show qui se déroulent le soir sur le podium. Dis-moi, Valentin, tu es venu ici pour quoi ? On est venu pour aider à installer et pour participer, pour être jassesseur à l'expo aux chats de Toulouse. Effectivement. Donc, moi, je vous ai vu, vous étiez à côté du juge en blouse blanche. Alors, pourquoi pas comme tu habilles, là, maintenant et en blouse blanche ? En blouse blanche parce qu'il faut qu'on soit protégé par rapport à l'hygiène des chats. D'accord. Aujourd'hui, justement, tu as découvert quand même pas mal de races que tu ne connaissais pas. Oui. Oui ? Certaines. Et est-ce que tu as une race coup de cœur ? Oui, j'ai une race coup de cœur, c'est l'American Curl. Qui est là ? Oui, qui est ici. Déjà, je voudrais savoir quel est le nom de votre affix et l'historique de votre châterie. Dans notre châterie, c'est la châterie Arkansas-Cyrou. Bon, on habite à Nocelles-Laveyron. Et l'historique de cette affix, on a tout le temps, moi, depuis tout petit, j'adore les chats, on a élevé pendant 15 ans des persans. Et après, vu le côté compliqué du persan, on a choisi une autre race, une race peu connue, l'American Curl. D'accord. Et du coup, d'où vient cette race ? Quelle est son origine ? Alors, American Curl, comme son nom l'indique, American pour Amérique. Et Curl pour le côté bouclé de ses oreilles. Et donc, au départ, c'est une femelle, un chat de gouttière, en fait, qui avait les oreilles bouclées, curlées. Et ce gène, en fait, s'est reproduit dans la progéniture. Et donc, la race est née comme ça. D'accord. Et elle a été reconnue en 1980 par les différents organismes, fiffés, louf, etc., les origines européennes. D'accord. Ils naissent avec les oreilles. Alors, donc, quand le bébé est né, c'est comme un chat normal, il va naître avec les oreilles droites. D'accord. Et au bout de trois jours, ça se boucle. Et donc, le curl des oreilles, le bouclage des oreilles peut bouger jusqu'aux quatre mois du chaton. Alors, à ce niveau-là, puisqu'on est dans une exposition, un show, il ne faut pas que le chaton reste toute sa vie avec les oreilles droites, ce qui peut arriver. Il ne faut pas non plus que le curl, que l'oreille, le bout de l'oreille touche l'arrière du crâne. Voilà. Donc là, vous avez un spécimen qui correspond à ce qu'on attend dans ce standard-là. Les oreilles équilibrées de chaque... Parce qu'on peut trouver des curls qui ont une oreille droite et l'autre curlée. Donc, ce n'est pas très beau. Donc, lui, il correspond au standard, c'est-à-dire les oreilles curlées à 45 degrés. Vraiment de chaque côté de la tête. Voilà. Après, avec une tête triangulaire. Un dessus de nez droit, mais en pente douce. Des grands yeux. Alors, lui, il les a verts. Voilà. Donc, ça a un corps un peu longiligne. Voilà. C'est un mâle de quatre ans qui pèse son poids. Il pèse quatre kilos et demi. Voilà. Et après, toutes les couleurs, y compris d'yeux ou de robe, sont permises. Lui, il est chocolat. Et il a un dessin tabi blochette, c'est-à-dire il a des ronds sur le corps. D'accord. On peut vous parler du caractère. Donc, c'est un chat très sociable. Il serait plutôt dans la tendance à être soumis, plutôt qu'il ne va pas être dominant. C'est un chat qui s'adapte très bien à son entourage, que ce soit enfant, autres animaux, chien, chat. Voilà. Il va rechercher davantage le contact de ses maîtres, d'être en contact avec lui, de faire des câlins. Et voilà. Très facile à vivre, rustique. L'entretien, parce qu'on parle, vous avez dans le concours d'aujourd'hui tout un tas de chats. Alors, le curl, il n'a pas de sous-poil. Il a un poil milon, mais il n'a pas de sous-poil. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a jamais de nœuds. Voilà. Très facile. On les lave pour le concours, toujours pareil. Mais je veux dire, au niveau d'entretien, c'est top. Il n'y a rien à faire. Nous, qu'on a élevé des perçants pendant 15 ans, c'est vraiment... Voilà. Et comme tous les chats, si vous le lâchez dans la nature, il va vouloir étendre son territoire et être curieux. On dit de ce chat un peu, c'est le Peter Pan, parce qu'il fait rigolo avec ses oreilles un peu curlées. Mais avec ça, il est très intelligent, parce que lui, là, par exemple, il sait...